Salut les amis, c'est Guisse, comment allez-vous ? Comme dit dans la vidéo précédente, on va un peu parler Kotobukiya et Pokémon. Attention, les amis, Pokémon, je ne parle pas de cartes. Ne fouillez pas au courant de suite, c'est bon, je ne fais pas d'unboxing de cartes. Non, les amis, comme je me suis dit un peu que les cartes, vous savez, vous n'avez pas aimé, donc j'ai arrêté, je me suis dit pourquoi pas, les Artifix, ça va peut-être vous plaire, donc je vais faire la vidéo, j'ai vu dans les commentaires que vous vouliez les voir, donc on va faire ça ensemble. Et en plus, les amis, je vais vous aider à les commander tant que c'est encore possible, parce que oui, elles sont très compliquées à commander, les anciennes, surtout les anciennes, vous allez voir dans la vidéo, je vais un peu vous expliquer. Donc, il ne faut pas trop traîner, les amis, je vous le dis, moi je ne traîne plus, c'est fini, dès qu'il y en a une qui sort, je la prends, comme ça je suis sûr de l'avoir à bon prix, surtout, parce que, voilà, comme je vous mets sur le côté ici, vous voyez un peu les codes japonaises, nous sommes sur du 200, 250, 300 euros, pour une figurine qui à la base au Japon coûte 80 euros. Donc ici, on va ouvrir une boxée avec vous, les amis, Red, vous voyez, Red de chez Kotobukiya, en version E8, c'est dans la gamme Artifex J, Kotobukiya, vous connaissez, c'est un grand fabricant japonais. On va ouvrir Red, je n'ai pas pris de Sacha, parce que moi, pour moi, le vrai, c'est lui, c'est Red, il suffit de voir le manga, c'est Red qui apparaît, et il suffit de voir le jeu vidéo, dans le tout premier, c'était Red, ou alors l'anime Pokémon Origins. Donc moi, je voulais Red et non pas Sacha. Et puis également, ah oui, d'ailleurs, vous avez vu, il est avec le petit salamèche. Je vais aussi ouvrir Gloria, qui est sortie ici le 30 du 6 au Japon, donc il y a 3 jours maintenant, 4 jours, elle est déjà ici, vous avez vu, elle est arrivée hier, dans la vidéo que j'ai faite hier, c'est incroyable, et donc je vais vous expliquer tout cela, les amis. Par contre, les amis, ne tardez vraiment pas pour la Red, parce que c'est une réédition d'une figurine qui était déjà sortie en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ils l'ont réédité, et ça c'est super, merci Kotobukiya, mais ne tardez pas pour la prendre. Elle est actuellement, donc voilà, je vous explique un peu, moi je les prends sur Amazon Japon, Amazon.co.jp, si vous regardez ici sur le côté, je vous montre, il suffit de l'ajouter au panier, vous la mettez, elle est à 9000 Yen, donc 9000 Yen, le taux de conversion, ça fait à peu près 75 euros, mais vous allez voir qu'au final, dans le panier, vous allez payer 96 euros. Pourquoi 96 euros ? Parce qu'Amazon, et c'est ça qui est la force d'Amazon, livre en deux jours par DHL, contre la douane et les frais de port, donc vous ne payez plus rien. Là, vous allez payer 96 euros, et vous l'avez dans votre boîte aux lettres, enfin, ça va être compliqué dans la boîte aux lettres, vous avez compris le principe, vous allez l'avoir à la maison pour 96 euros. Ok, elle coûte 80 au Japon, elle ne sort pas en Europe, donc du coup, 96 euros, mes amis, faites-vous plaisir. Également, pour Gloria, ici, Yuri, avec l'Armalion, hop, vous avez vu, elle est actuellement à 11 000 Yen, 11 000 Yen, enfin, un peu moins de 10 000 Yen, parce que vous voyez aussi, quand on met dans le panier, ça décompte 5%, pourquoi ? Parce qu'on paye avec une carte bancaire, oui, par contre là, il faut payer avec une carte bancaire, pas de Paypal, pas de carte de banque traditionnelle, c'est une MasterCard, ok ? Donc ça, pas de souci, mais vous avez directement les 5% dans le panier, au Japon, quand on paye avec une carte MasterCard et qu'on est étranger, on a 5% en plus, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais du coup, donc, ici, Gloria revient à 106 euros, donc pour une toute nouvelle Artifix, c'est donné. Un autre petit truc que je vais vous donner, les amis, regardez bien sur la photo, vous avez ici, sur le côté, ici, soit euros ou japonais. Vous, vous allez cliquer par instinct sur euros. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, on paye en euros, non ? Non, les amis, prenez une page Internet en plus, Google, vous tapez toute change, Yen, euros. Et vous allez voir que les 96 euros vont se transformer en 92, 93, des fois 90. Tout dépend du taux de change du jour, en fait. Et comme on est toujours gagnant parce que l'euro est plus fort, du coup, je vous invite à payer en Yen. Moi, c'est ce que je fais. Donc, du coup, celle-ci revient à 92 euros et celle-ci, au final, revient à 101 euros. Vous voyez, c'est tous des petits trucs comme ça qu'il faut savoir. Les gens ne le savent pas forcément, mais quand vous payez en euros, vous payez des frais à la banque pour le taux de change. Ces frais-là sont annulés si vous mettez en Yen. Voilà, les amis. Donc, on va commencer avec Red. Vous êtes prêts, les amis ? J'espère que ça vous aura aidé un petit peu pour vos commandes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le demander. Moi, vous avez vu sur la chaîne, je suis gros habitué à les commandes au Japon. Donc, on va faire ça. Vous êtes prêts ? On y va, les amis. Donc, les amis, nous sommes face à une Kotobukiya, donc de la marque Kotobukiya, un huitième, comme vous voyez, Artific-J. Je vais vous mettre la taille et les spécifications en message sur le côté. Vous voyez, gamme Artific-J, un pour Japon, Red with Itokage. Donc, c'est le nom de Salamèche en version anglaise. Donc, un socle qui est fourni avec, et ici, l'illustration qui est censée représenter la figurine. On va un peu voir ça tous ensemble. C'est vraiment une découverte pour moi parce que je n'ai jamais eu de Kotobukiya version Pokémon. J'ai déjà beaucoup de Kotobukiya, mais Pokémon, je n'ai pas encore fait. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Voilà. L'intérieur de la boîte est très joli. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça représente des petits Salamèches et des Pokéballs. C'est très joli. Mais c'est qu'une boîte. Mais bon, c'est le petit détail qui fait son effet. Donc, voilà la figurine avant qu'elle soit sortie du plastique. La qualité a l'air vraiment très belle. La taille aussi. La taille aussi. Donc, on va un peu... Ah oui, il y a un petit papier collé. On va un peu regarder ça. Donc, voilà notre petit Salamèches. Super beau, hein ? Ah, un petit dommage, quand même. Les jointures, ici. Ça ne bouge pas, en plus. Ils auraient pu s'en passer. Faire vraiment d'une traite, c'est dommage. Mais ça reste très joli. Ça reste très 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 joli. Ah, il tient tout seul. C'est bien. Les amis, de toute façon, après, je vous ferai la vidéo comme d'habitude. Vous connaissez maintenant. Ça reste quand même bien son poids. Les vidéos que je fais après. Oh. Regardez la qualité des yeux. La petite Pokéball en main. Comme ça, ça sera mieux. La casquette emblématique. Le socle en forme de Pokéball. Très joli, franchement. Très 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 joli. Pas d'issue de mon achat. Ça va bien donner dans la vitrine. Avec le petit Salah, ici. Mais bon, ça, je vous montrerai après, les amis, dans la vidéo de présentation. On va maintenant passer, on va mettre ça sur le côté, on va passer à notre amie Gloria qui s'appelle Yuri. Là-bas. J'ai pareil avec Rosemary qui s'appelle Marnie. C'est comique. Voilà. Ici, pareil. On voit des petits larmes à léon. Vous voyez. On voit des petits larmes à léon. Des Pokéball. Ça reste vraiment dans la même veine. Boîte soignée. Toujours avec Kotobukiya. J'aimerais tellement qu'ils rééditent les anciennes, franchement. J'espère vraiment, vraiment qu'ils vont les faire parce que ça, ça me ferait un gros kiff de toutes les avoir. ça serait vraiment, vraiment un gros kiff. Donc ici, nous avons l'armé à léon. Ils sont beaux. Bon, les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. La taille, ça va, c'est correct. Très bien détaillé, franchement, vraiment pas déçu. Et donc, Gloria de Épée et Bouclier. Regardez, les yeux. Magnifique. Et encore, les amis, si vous saviez, moi, je découvre en même temps dans la caméra, je regarde même pas la figurine parce que je dois vérifier si je filme pas des conneries. Mais, je crois. La figurine, elle est ouf. Elle est ouf. souci des détails. Regardez, franchement. Souci des détails. La short. En dessous. Donc, ça colle. Ça s'enlève pas. Donc, voilà, les amis. Je vais passer sur le plan où je les filme mieux en détail. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà, les amis. Vous avez pu voir un peu la vidéo sur le côté quand on s'attend tout seul et vous avez pu voir la qualité de ces figurines Kotobukiya. Franchement, moi, je suis conquis. Je m'attendais pas à une qualité de pareille. Franchement, je me disais elle, c'est un peu plus chère que les autres Kotobukiya au Japon. Mais là, franchement, je crois que je vais me lancer dans la gamme et essayer de retrouver les anciennes ou attendre les rééditions. Il y a une prochaine de Cynthia qui sort ici au mois de septembre. Déjà, celle-là, je vais la précommander sur Amazon. Comme ça, je suis sûr de l'avoir. Mais franchement, elles sont magnifiques et pour tous les fans de Pokémon, il n'y a pas d'âge, je vous rassure. Moi, je ne peux que vous les conseiller. Ces deux figurines, elles sont magnifiques. Donc, je vous rappelle, 106 euros pour avoir celle-ci sauf si vous payez, comme je vous ai dit, euros, yen. Donc, 102, 103 euros et celle-ci, 96 ou 92, 93 euros. Moi, je suis vous, je me fais plaisir. Regardez, la taille, elle n'est pas si petite que ça. à 8ème, franchement. Que dire de plus ? Allez-y, les amis, faites-vous plaisir. Donc, voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira plus que les cartes. Lesquelles, en fait, il l'a là avec ses cartes. Je rigole. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos d'artifixes de Pokémon, je me ferais plaisir de les commander juste pour vous. Ou pour moi, c'est peut-être une excuse. Ouais, mettez tous en commentaire que vous voulez des artifices Pokémon, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais le dire à ma femme, elle n'aura pas le choix. Allez, les amis, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine vidéo qui va bientôt arriver. Je vais sûrement la tourner demain. Ça sera sûrement les quintessentiaux quat-tu-plaites que vous m'avez demandé. Donc, je vous dis à très vite, les amis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501